alors bonsoir chers abonnés donc nous allons aborder aujourd'hui un petit tutoriel sur la fonctionnalité remote app de windows server donc en fait c'est une c'est une fonction qui vous permet de publier par exemple vos différentes applications à partir de votre serveur et vous pouvez avoir l'accès à ces applications partout dans le monde donc à partir du moment où vous avez juste une connexion internet même si vous n'êtes pas dans votre local où se trouve votre serveur vous allez pouvoir avoir accès à ces applications là et travailler comme si vous étiez réellement réellement à l'endroit où se trouve votre serveur donc c'est une fonctionnalité de windows à partir des versions 2012 donc 2012 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 2016 2019 et récemment 2022 donc ici on a configuré, nous allons configurer notre serveur ici on a utilisé la version Windows Server 2022 donc ici donc vous configurez votre serveur pour ceux qui savent le faire je verrais comment peut-être dans d'autres dans notre vidéo vous expliquer en détail comment procéder mais le tutoriel d'aujourd'hui c'est juste vous montrer un aperçu de cette magnifique fonction qu'a intégré Microsoft donc alors ici déjà nous avons nous avons notre serveur ici nous avons le gestionnaire de serveur et puis il faudrait absolument créer utiliser ADDS donc Active Directory donc et nous ce qu'on va faire actuellement on a un seul compte utilisateur on va créer un deuxième compte utilisateur et on va voir et on va s'en servir donc si on va aller dans utilisateur et ordinateur Active Directory donc vous devez absolument créer un domaine pour que ça marche donc on va créer un autre utilisateur ici on a que le compte administrateur le seul compte compte que nous avons on va créer un autre compte qu'on va appeler user1 par exemple un nouveau utilisateur alors on va l'appeler user1 on va dire le nom de votre session c'est user1 donc un autre domaine c'est on l'a nommé cj.local donc vous allez vous donner le domaine que vous voulez donc d'autres il y a d'autres vidéos qui seront disponibles qui vous expliquent comment créer un domaine donc on fait suivant ici et on va définir et préciser un mot de passe pardon et en cochant le mot de passe n'explique jamais on va préciser notre mot de passe alors avec la stratégie de mot de passe vous savez c'est une lettre en majuscule des lettres en minuscule et des chiffres donc on va mettre le nôtre pour ce compte user1 voilà et on va cliquer sur suivant et là on a créé notre compte terminé donc vous pouvez créer autant de compte que vous avez d'employés ou alors des personnes à qui vous voulez donner l'accès par exemple aux différentes applications donc qu'ils soient partout dans le monde ils peuvent avoir l'accès à partir du moment où vous avez vous leur donnez l'application sur votre serveur alors le principe ils vont ouvrir ces applications mais il ne sera plus nécessaire en fait d'installer ces applications sur les postes de client donc vous les installez uniquement sur votre serveur et à partir d'une page web ils vont pouvoir voir les applications et celles que vous avez celles dont vous avez accordé l'accès ils pourront agir directement comme s'ils étiez dans le local donc alors ici on a créé le compte utilisateur et parmi les applications par exemple ici on en a plusieurs on a installé on va prendre le cas par exemple de sage.isets qu'on a installé et à d'autres pas défaut alors comment ajouter par exemple une application comment la publier donc déjà on va on va on va ouvrir déjà le lien donc voici le lien de mon de mon lien web donc c'est un lien qui est accessible par touche internet mais qui vient d'apporter directement sur mon serveur c'est pour ça qu'il faut savoir à qui vous donnez par exemple les accès donc ici par exemple lorsque je vais taper dans mon navigateur cette adresse web si je vais tomber directement sur mes applications qui sont publiées donc moi je vais par exemple copier l'application ici je vais copier je vais ouvrir mon navigateur et je vais coller cette adresse là et je verrai que alors ici j'ai mon navigateur qui est ouvert donc comme vous voyez bien voilà il est ouvert donc si je vais venir coller cette adresse je vais coller et accéder alors lorsque je colle cette adresse ici vous voyez qu'il m'envoie directement à 192 qui est l'adresse ip de mon serveur évidemment suivi de rdweb donc là c'est uniquement le lien web pour vous montrer que c'est accessible depuis internet donc ici lorsque vous voulez vous connecter il va vous demander d'accord même si vous avez il va vous montrer l'adresse de la page pour avoir accès aux données aux ressources donc il faut évidemment se connecter avec un nom du domaine et un mot de passe donc moi par exemple je vais me connecter ici avec le compte administrateur et puis je vais mettre le mot de passe je vais mettre le mot de passe de ce compte là puis je vais cliquer sur s'inscrire alors lorsque là je m'inscris voici actuellement les applications qui sont publiées donc si je clique par exemple ici je peux je peux ouvrir la cette application ci mais je l'ouvre à partir d'une page web donc comme vous voyez donc je ne l'ouvre pas à partir de en fait lorsque je clique dessus il va nous télécharge un fichier donc vous pouvez le copier puis vous le placez directement sur le bureau comme ça vous n'avez plus besoin de cliquer dessus donc à partir d'un double clic sur ce fichier là directement il va vous lancer votre application et si vous allez avoir ce message alors vous pouvez décider de ne plus avoir de ne plus demander à chaque fois qu'il me vérifie si l'application est valable ou pas donc vous pouvez le faire sur connexion donc il vous dit démarrage de votre application et aussi il va encore vous demander une fois le mot de passe du compte avec lequel vous voulez avoir accès à l'application donc c'est vraiment sécurisé maintenant il faudrait juste savoir à qui vous donner les informations on va mémoriser ces informations pour ne plus qu'il les demande à chaque fois que je vais ouvrir par exemple une application donc là on voit bien que là je suis bien dans une page web ici et là j'ai mes applications qui sont publiées ici donc on pourrait on peut donc bien également aussi ajouter par exemple d'autres applications donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on verra puisqu'on a créé un un contenu user one ici donc alors ici donc on va si on va ouvrir on va ouvrir alors qu'est ce que c'est donc le mot de passe du compte administrateur c'est peut-être que je l'ai bien renseigné ok ok alors il lance pas on va lancer donc on va tenter d'ouvrir l'application pain ah d'accord ok ok alors on va il y a un paramètre qu'on a oublié qu'on a oublié en fait c'est justement pour ça qu'il ne s'affiche pas voilà donc ici il vous dit connecter ADR il vous précise bien que connecter ADR connexion remote app et bureau à distance voilà ici on a lancé deux applications on a lancé pain on peut travailler et là on a lancé la calculette ici et je précise qu'on le lance vous voyez on le lance directement à partir d'une page web donc alors maintenant on va voir comment si par exemple j'ai d'autres applications par exemple la vue qu'on a installé sur le serveur SageFonta version i7 on va donc voir comment ajouter cette application également ici dans nos ressources pour que nos utilisateurs partout où ils se trouvent dans le monde à partir du moment où ils ont un compte du domaine et un mot de passe ils auront accès à cette application alors comment ajouter alors on va venir au niveau de notre gestionnaire de serveur on va cliquer sur service bureau à distance donc là nous avons déjà fait tout ce qui est paramétrage donc on verra si la possibilité nous sera donnée de faire des vidéos qui précisent comment configurer cette fonction de Windows Server on va venir dans on a créé une collection qu'on a appelé quick session collection et ici vous avez la case programme remote app donc c'est ici en fait qu'on choisit vous voyez que ici actuellement on n'a que trois applications on a calculatrice on a prime et puis on a wordpads on va donc ajouter par exemple SageFonta i7 on va déclarer ici dans l'onu tâche on va dire publier des programmes remote app ici on va patienter quelques instants bon il va nous il nous charge la liste des applications installées sur la machine donc ici vous voyez que là c'est les programmes en question qu'on peut ajouter ici voilà il y a tellement tous ces programmes donc on va ajouter par exemple SageContabilité i7 on coche cette case ici on fait suivant on fait publier donc on patiente en fait qu'il nous publie donc il nous publie en fait la liste des applications qu'on a sélectionnées et on va voir que on aura automatiquement directement l'accès sur notre page web et on pourra l'ouvrir à partir de cette page web là et on fait fermer une fois qu'il a publié on revient sur notre page web ici on va actualiser cette page web là et on voit que désormais on a SageContabilité i7 qui s'affiche donc si on a si on va avoir l'accès en cliquant juste dessus donc évidemment il va nous charger notre fichier alors on peut le renommer vous voyez qu'il met le nom maestria donc on peut le copier puisqu'il le télécharge dans dans la liste de nos dans notre navigateur donc on peut copier ce fichier qui télécharge là on place sur notre bureau donc désormais on n'a plus forcément besoin de se connecter au site on va juste faire un double clic et puis on aura la fenêtre qui va nous demander de nous identifier et puis on pourra avoir accès à notre application on va ouvrir le fichier dans notre cas et on va patienter qu'il est en train de démarrer notre application et il nous demande notre mot de passe vous voyez que c'est sécurisé donc même si vous le lancez à partir du fichier que vous avez sur le bureau à chaque fois il faudra en fait que vous renseignez vos identifiants donc on va renseigner comme on est connecté avec le compte administrateur on va saisir le mot de passe ici vous allez avoir l'information connectée à l'exception remotes ici vous allez avoir et là ici on a l'accès à nos applications ici donc il devrait lancer alors pendant qu'il lance puisqu'on a un problème de puisque nous travaillons sur des machines habituelles donc ça consomme assez de mémoire donc c'est pour ça que ça paraît un peu lent mais si vous travaillez sur des machines physiques évidemment vous aurez un serveur qui est plus robuste et plus rapide donc ici nous travaillons sur un même PC sur lequel on a installé des machines habituelles et qui consomme assez de ressources alors pendant qu'il possède au lancement on va donc voir ici on va quitter dans la machine habituelle on va se connecter à notre machine réelle ici donc là nous sommes toujours sur la machine habituelle ici voilà on va revenir là sur notre machine physique réelle on va également voir si on peut avoir l'accès web également à partir de cette machine-ci donc on va évidemment ouvrir notre et ici on a toujours la même adresse ici donc https de slash ça c'est l'adresse IP du serveur et ensuite suivi de rdweb on va copier cette information on va devenir on va ouvrir un navigateur et puis on va coller cette adresse là on va coller et aller voilà et ici vous voyez que ici on a toujours l'accès ici vous voyez vous voyez bien que là on va retrouver en fait nos applications qui sont publiées et là je précise que c'est toujours depuis le web alors on pourrait aussi avoir on pourrait aussi se connecter par exemple avec l'option application il y a deux options soit vous passez par le navigateur à travers remote app soit vous passez par l'application bureau à distance de microsoft donc si on parle plutôt par l'application bureau à distance de microsoft on va rechercher ici bureau à distance alors on va rechercher l'application bureau à distance voilà connexion bureau à distance ici donc là c'est au choix donc vous choisissez la manière avec laquelle vous souhaitez travailler et dans l'ordinateur vous allez saisir l'adresse IP de votre serveur donc 512.168 et puis ici on a été à connecter avec le compte administrateur donc ce qu'on va faire on va se déconnecter on va plutôt utiliser le compte user1 parce que lorsque vous voulez avoir accès on va se connecter avec le compte user1 qu'on a créé on avait dit c'est user1 et puis on avait précisé le mot de passe voilà on va cliquer sur s'inscrire et on vérifie encore une fois on est connecté et ici en bas vous avez dans les informations vous avez bien le nom de la version de votre Windows serveur ici nous sommes en version 2022 donc on disait tantôt qu'on peut aussi se connecter à partir du bureau à distance et si vous précisez l'adresse IP de votre serveur ici on va se connecter avec user1 on va lever en administrateur on va prendre user1 on va dire connexion voilà et user1 nous demande le mot de passe il a déjà détecté la connexion et là c'est indépendamment du serveur donc on va taper notre mot de passe du compte user1 on va valider sur ok on va cliquer alors ici on met ça au niveau des certificats on va valider sur oui on va autoriser ce certificat donc il est en train de se diriger vers la machine virtuelle vers le serveur ici il nous aille à trouver la connexion ici vous voyez que là on a l'accès ici avec on est connecté avec le compte user1 voilà ici sur le serveur donc vous avez deux possibilités soit passer par le navigateur web soit passer par l'application connexion bureau à distance donc il charge là et puis vous aurez la possibilité donc à partir d'ici vous pouvez avoir les vous allez voir les données du serveur maintenant il revient à votre admin donc le temps qu'il charge on va voir au niveau du serveur ici voilà donc au niveau du serveur il n'a toujours pas lancé notre alors on a un problème de ressources vous voyez comment ça rend si on a un problème de ressources on travaille sur un seul poste donc les capacités sont réduites alors on va revenir dans notre ici un compte chargé donc donc voilà donc vous voyez qu'ici on a eu cet accès on a eu le lien web ici ici on l'a placé et puis et lorsque vous finissez de travailler il est recommandé de vous déconnecter alors si si vous restez connecté c'est-à-dire que c'est que par exemple vous vous êtes vous êtes toujours connecté parce que même si vous fermez cette ingresse et que par mégard quelqu'un travaille sur bien sur votre pc travailler donc à partir du moment où il a l'accès il a l'accès par exemple au lien donc il va cliquer dessus ici et il n'aura pas besoin de renseigner ces informations donc vous voyez qu'il va directement avoir l'accès ici parce que lorsque vous avez fini de travailler vous n'avez pas cliqué sur se déconnecter donc il est vraiment conseillé comme c'est comme c'est des comme c'est des comme c'est une page web et qu'elle est disponible sur internet donc il est conseillé lorsque vous faites ce travail sur votre pc il est vraiment conseillé de vous déconnecter sinon parce que vous avez vu que lorsqu'on ne le fait pas alors à partir du moment où on a le lien on a le lien on crée juste dessus et on a l'accès à toutes les applications et on peut travailler et ça va automatiquement agir sur le serveur donc vous allez remarquer que sur notre pc ici client ici on n'a pas installé sage contact il est uniquement installé sur le serveur donc à partir du web on a l'accès à cette application là donc tout comme ici on a le bureau à distance ici on voit que nous sommes sur notre pc client et à partir du bureau à distance on a tapé l'adresse du serveur ici et là à travers également internet donc il a il a pu détecter notre serveur donc on peut bien voir que nous sommes dans notre serveur ici et on peut euh travailler là également là dedans là c'est le serveur ici voilà donc on va se déconnecter ici voilà ici aussi on va se déconnecter même si quelqu'un par méga tombe sur votre machine pour qu'il ait l'accès aux données aux ressources du serveur il faudrait qu'il renseigne le mot de passe qui n'aura sûrement pas donc prudence lorsque vous vous paramétrez sur cette fonction il faudrait que l'admin sache à qui il donne exactement les accès donc là ici on a toujours ce problème de démarrage de démarrage parce qu'on a un problème de ressources comme je vous l'expliquais alors on va essayer de lancer encore une fois on va lancer par exemple PIN donc ici il a téléchargé on va cliquer sur ouvrir le mot de passe donc il est en train de démarrage de votre application PIN donc on va renseigner notre mot de passe le mot de passe avec du compte administrateur donc donc chargement de la machine virtuelle configuration de la connexion à distance alors aussi précision c'est que vous pouvez vous vous pouvez vous connecter autant de fois, autant de fois avec un même compte, donc vous pouvez vous connecter autant de fois, on peut décider de cliquer encore sur un nouvel onglet et de taper la même adresse, on aura toujours l'accès. Donc alors comme je le précisais, on a un problème de ressources, donc bref voici dans le tutoriel vous montrer la possibilité de travailler à distance avec cette fonctionnalité de Windows Server, vous pouvez avoir accès à toutes vos ressources, mais également vous pouvez partager par exemple des documents et que votre user, même s'il est à domicile, même si c'est le week-end, à partir du moment où le serveur est fonctionnel et qu'il dispose d'une connexion internet, il peut avoir accès à ces documents ou alors ouvrir par exemple une application qu'on aura publiée à l'avance. Donc c'est une fonctionnalité qui est tellement intéressante parce qu'aujourd'hui les entreprises veulent bien travailler, avoir accès par exemple à une application peu importe l'endroit où il se trouve, ne pas forcément être dans le local pour avoir accès à ces applications. Donc c'était le tutoriel en fait, juste ce petit tutoriel pour vous montrer cette fonctionnalité de Windows Server que je trouve vraiment très intéressante parce que désormais ça nous évite de passer par des VPN, par des configurations parfois assez complexes. Voilà, donc comme j'ai dit, en fonction du temps que nous avons, on verra si on pourra faire des tutoriels explicataires, donc pour vous expliquer de bout en bout comment configurer cette fonctionnalité au niveau de Windows Server, du haut de mes.